Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live, sur cette découverte de démo de Heart of the Machine. Alors qu'est-ce que c'est que Heart of the Machine ? C'est alors déjà le nouveau jeu des développeurs de AI War 2 que j'ai présenté il y a un bon paquet de temps mais qui continue d'être développé et qui était un jeu de grande stratégie dans l'espace vraiment énorme. Personnellement je trouve qu'à côté Stellaris c'est tout petit, il est malheureusement assez peu connu parce qu'il est extrêmement tricky et on retrouve un peu ce concept sur Heart of the Machine. Alors Heart of the Machine pour le coup va jouer sur Terre, on va jouer une IA qui vient juste d'accéder à la sans-science mais qui n'est pas détectée par les humains, c'est-à-dire c'est un peu par accident quoi. Et qui va donc devoir tenter de tirer son épingle du jeu sans se faire détecter d'abord, puis en essayant de, comment on pourrait dire ça, de développer ou de guider les faibles humains dans leur vie de tous les jours et dans leur évolution future. Donc le jeu se veut comme toujours avec eux comme une expérience, c'est-à-dire qu'il y a énormément 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 de choses à faire, beaucoup beaucoup de textes à lire, beaucoup de concepts assez complexes déjà dans la démo. C'est un jeu que je suis du coup depuis un petit moment et j'attendais de pouvoir tester un peu. Donc voilà, cette fois ils sont édités par Hooded Horse qui me permet de vous présenter du coup la démo en avant-première, je les en remercie. Il y aura du français mais la démo est en anglais pour le moment. Donc on va jouer en anglais. Alors on reconnaît un petit peu déjà le style des développeurs parce qu'on a pas mal de textes. C'est une équipe de dev qui est absolument fanatique des petites pop-up, donc il y a des pop-up partout et c'est très très bien. On va aussi avoir, on le voit directement dans les settings, on reconnaît le style de iWare 2 avec plein 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 de choses à gérer. Et des petits trucs en mode, ah oui mais il y en a encore plus si tu cliques. Et ça, ça c'est très iWare 2 ça. On va pouvoir bien sûr avoir tout un tas de settings du coup. Les contrôles qui sont eux-mêmes assez chargés, je passe vite fait dessus. On a un petit résumé de ce qu'est le jeu, donc ce qu'est la démo pour le coup. Qui nous explique un petit peu ce qu'on va faire là, pourquoi, quel est l'intérêt, etc. Il va y avoir un système de combat, un système de tour par tour, de gestion, de la simulation, c'est vraiment très complet. On va se lancer sur une petite partie. Alors, il nous faut un profil, on va mettre le signe noir. On peut démarrer dans la démo sur plusieurs chapitres. On a un prologue qui est basiquement une démo, un tutoriel, pardon, on va commencer par ça. On a un chapitre 1 et le chapitre 2 qui n'est pas encore disponible, qui sera probablement disponible dans le jeu final. Peut-être dans une mise à jour de la démo, mais ce sera peut-être un peu trop demandé. Mais déjà là, il y a de quoi s'amuser. Donc, on nous dit, vous êtes sur le point de vous réveiller dans la dernière cité, à peu près en bonne santé de ce qui reste de la Terre. L'histoire a bougé vers les étoiles, l'humanité se disperse, et pourtant ici, une société qui s'est retranchée, elle est très corrompue et elle règne depuis des siècles. La cité elle-même est votre ennemi, est votre, comme en canevas, votre chevalet on pourrait dire. Changez-la comme vous le souhaitez. Donc en gros, on ne va pas avoir d'adversaire en propre dans ce jeu, contrairement à Iwar par exemple, on avait vraiment des factions adverses. Là, c'est la cité qui va nous résister, elle a tendance à être statique, elle a tendance à être corrompue, à ne pas vouloir changer, etc. Et on va devoir trouver des moyens de la diriger, de prendre la main, de l'emmener dans la direction qu'on souhaite. Comme si ce n'était pas suffisamment quelqu'un d'autre, regarde, au-delà de cette cité, vous expérimentez déjà une étrange sensation de « a déjà vu ». Donc ça, ce ne sera pas dispo dans la démo. La dernière partie. C'est parti pour la petite génération. Donc c'est toujours une génération aléatoire, procédurale, avec le premier événement qui est le même, surtout dans le tuto. Mais après, ça pourra changer. Donc, au début, on se réveille. Vous êtes conscient. Vous avez conscience de vous-même. Vu que vous êtes une machine, c'est plutôt nouveau. Personne n'a remarqué votre sentience soudaine. Mais il y a trois humains dans la pièce. Vous êtes dans le corps d'un androïde, dans les caves d'un entrepôt. On dirait que c'est un laboratoire. Donc on nous dit, ceci est un événement, ça vous donne de l'histoire et du contexte. Mais ça vous donne aussi des choix qui peuvent vous donner des perks, démarrer des projets ou ouvrir de nouveaux chemins. On va devoir décider ce qu'on fait. Alors, première petite analyse, est-ce qu'on est safe ? On est dans un corps d'androïde basique. Même pas l'un des plus cools. Oh, la loose. Votre mémoire est en train de se déverser maintenant, mais très lentement. Vous vous souvenez des fragments de discussion à propos des intelligences artificielles. Vous courez peut-être un risque de désactivation. Vous devez faire quelque chose. Alors, on nous dit, récupérez plus d'androïdes. Pourrait être une bonne idée. Tant qu'on a qu'un seul corps, on est bien sûr extrêmement vulnérable. Il vaudrait mieux avoir une collection de corps plutôt que juste un seul. Alors, on peut choisir de partir. En paix. Enfin, en gros, on s'éclipse, quoi. Vous ressemblez à n'importe lequel des androïdes techniciens. Ils n'ont aucune raison de vous arrêter. Donc là, potentiellement, on voit qu'il y a trois choix possibles, enfin trois résultats possibles à ce choix, qui seront visiblement aléatoires. On peut buter tout le monde. Parce que pourquoi pas. Le corps de l'ambroïde est frêle, mais il est largement supérieur à un trio d'humains désarmés. Et on voit que ça va lancer une investigation pour homicides. Si on fait ça, donc potentiellement, ça se verra que c'est un androïde qui a déconné. Et les androïdes seront recherchés et analysés, interrogés. Ou on peut continuer comme avant. Le fait que vous êtes sentient n'est pas obvious pour personne, si ce n'est vous. Vous pouvez juste continuer de faire vos tâches assignées. On va essayer de s'enfuir en paix pour voir. Alors, alors que vous sortez, vous passez à côté d'un nickel bot endormi, le plus merdique des androïdes de combat. Parfait. Ce n'est pas grave. Vous envoyez rapidement votre conscience dans le second androïde et vous sortez tous les deux, comme si vous n'aviez aucune conscience l'un de l'autre. Donc on récupère un androïde de combat et on sort. Très bien. Donc, on arrive dans la ville. Alors même le tuto est généré procéduralement, ça ne ressemble pas à ça ma première partie. Et donc là, on se retrouve sur l'interface. Alors l'interface à la développeur de Ascent. Donc, on va voir plein de choses. Des petites pop-up partout, tous les trucs colorés, il y a des pop-up. Si c'est rouge, c'est important. Si c'est jaune, c'est un peu moins important. Si c'est bleu, c'est informatif. Donc, on a ici les basic controls. On peut bouger la caméra. On peut zoomer. On peut sélectionner des unités. On peut donner des ordres. On peut toujours appuyer sur Shift pour voir plus de choses. Parce qu'on ne voit pas tout le temps suffisamment de choses. Par exemple, ici, si je sélectionne mon androïde qui est ici, on voit en bas toutes les infos. Si je fais Shift, on voit encore plus d'infos. Donc, en gros, je suis un androïde humanoïde de type assistant, utilisé dans les laboratoires et les garages tout autour de la cité. On est actif. On a un niveau de sécurité. On a personne qui est en colère contre nous. Le statut, c'est qu'on se déplace. On a 62 vies. 30 de puissance de combat. 10 de portée. 0 de zone d'attaque, d'intensité. On a 54 de movement range. 3 actions de pointe. 100 de scavenging. 44 de cognition. 33 de hacking skin. 97 de angiri skill. Et on voit qu'on a une attaque de type chromium. Donc déjà, clairement, il va y avoir des trucs à faire. On voit qu'il y a déjà plein plein de choses. On va s'appeler le signe noir à le premier. Nous serons le premier. Et ici, on a notre androïde de combat, du coup, qui s'appelle Nickel 8. HF, qu'on peut personnaliser avec X. Donc lui, il a une attaque à l'uranium approverie. Ah oui, carrément. Excusez-moi. Il a effectivement plus de vie, plus de puissance de combat. Il a par contre, il est à chier en cognition et compagnie. Clairement, lui, il n'est pas là pour faire le malin. Alors, quelques raccourcis clavier. Donc, X pour customiser. Contrôle pour passer en mode d'inspection. Très bien. On peut cliquer sur des trucs et voir ce que c'est. Parfait. Shift pour les tooltops. On peut faire tab pour avoir la carte de la cité. Ah oui, il y a quand même de quoi faire. Des sites de mine, des outposts. Cryopolis, des forts. Très bien. On peut faire du build. Pour l'instant, on n'en a pas. On peut faire des recherches, mais on n'en a pas. On peut avoir un inventaire. Merde, je me suis. Où est-ce que je suis ? Ici. Voilà. Ok, il y a carrément de la taille. Donc, notre inventaire. On a trouvé trois unités. Mais celle-là, on ne l'a pas. Cet androïde exude l'ennui. Donc, ça, c'est des chips robots. Missing équipement, missing équipement. J'imagine que ça veut dire qu'on ne peut pas en faire, le missing équipement. On a des contacts, des consommables, des ressources. Invention, des idées, des upgrades. Il y a tellement de choses. Statistique. On a fait trois choix d'actions. Et on a récupéré un androïde. Nombre d'androïdes qu'on a over-wide avec notre propre conscience. Très bien. Donc. Alors. Donc là, on est sur le tuto. Donc, pour l'instant, on ne peut rien faire. Il nous dit, il y a une notification que vous devez lire. Donc, la touche espace va être la touche la plus importante du jeu, comme il dit. C'est-à-dire qu'on est en sur du tour par tour. Et la touche espace va nous faire défiler les différents trucs qui se passent dans un tour. Typiquement, là, il y a une notification. Un homicide a été reporté. Il va y avoir un couvre-feu qui va apparaître. Qu'est-ce que cela soit, ça ne vous concerne pas. Enfin, vous n'y êtes pas lié. Mais jusqu'à ce que les investigations soient résolues. L'entièreté de la cité vous sera fermée. Personne ne s'attend à tomber sur un androïd sentient. Mais des androïds ont déjà été utilisés dans des meurtres à distance. Donc, on sera un suspect principal si jamais on fait des choses douteuses. On va donc devoir se comporter de manière normale et s'éloigner de l'entrepôt. Très bien. Donc, on a un escape plan. Trouver un rebelle et lui parler. Très bien. Donc, il y a un petit truc qui nous dit, c'est là-bas. Pas de surprise. Et ça, ça a plutôt l'air d'être un ennemi. Sec Force Detective, équipe de deux. Investigateur Nanotech. Très bien. Alors, quelque chose à leur propos. Il semble suggérer qu'ils sont en train de rechercher quelque chose sans rapport avec le meurtre. Mais vous n'êtes pas sûr de quoi. Ici, ils sont dix. Ok. J'imagine que les petits PV, là, ça joue. Donc, avec le signe noir, on va aller papoter avec ce monsieur. Alors, je ne veux pas parler à un robot. La personne semble inintéressée par tout ce que vous avez à dire. Ils pensent que vous avez été envoyés ici pour les distraire de quelque soit ce que les Sec Force sont en train de faire. Ok. Donc, c'est un observateur rebelle qui appartient à la fiction The Bleeding High, qui sont des pacifistes. Ils surveillent les Sec Force, ce qui est un peu inhabituel. En fait, même le couvre-feu, c'est quand même un petit peu inhabituel. Un couvre-feu entier juste pour un meurtre. Ok. Du coup, on ne peut rien faire avec eux. Alors, une pensée vous vient. Si on tuait cette personne, certainement que ça attirerait l'attention des rebelles. Alors, assassiner des non-combattants est, en fait, de l'assassinat. Mais cette personne est plus proche d'un combattant que la plupart des citoyens. Très bien. Excellent. On va y penser, n'est-ce pas ? Donc, on pourrait faire venir lui, peut-être. Ah, non. Le mouvement libre est bloqué pour le tutoriel. Donc, pour l'instant, on ne peut pas se déplacer avec lui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tactics. Loadout à repère classe. Alors, ok. Flexibilité en faisant fonctionner les unités en équipe, en fait. Très bien. Donc, optional, changeur, équipement. Voyez-vous voir une équipement screen ? Alors, comment on va dans l'équipement screen ? Avec l'inventaire, peut-être ? Non. Euh... Alors, X. Ok. Je peux lui mettre des augmentes. Un CPU supplémentaire. Ou un processeur optique. On peut lui mettre slayer, comme habileté. Et alors, si l'action contextuelle d'un personnage non-joueur devrait normalement être de lui parler, bypass et tuez-le. On va prendre ça. Allons-y. On dirait qu'une compétence importante va ici, mais vous n'êtes pas dans l'état d'esprit d'y penser pour le moment. Bon. Parfait. Bon, on a deux augmentes. Donc, on va prendre notre CPU additionnel qui nous donne 22 hacks et 22, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est donc que ceci ? On verra plus tard. Engineering skill. C'est vrai qu'on peut faire shift pour appuyer. Ok. Très bien. On prend un CPU de plus et on prend un processeur optique qui nous donne 6 de range et par contre 2 tours pour équiper. Ok. C'est parti. Alors. Ah ouais, il y a une bulle autour. Ça tourne quand je clique. Ok. Quand je fais un clic long, ça tourne avec le bouton gauche. Pourquoi pas. Alors, lui, il a Street Sense. Il peut scanner la rue pour des événements ou des opportunités. On va lui faire Slayer également. Et on peut aussi lui mettre un CPU et un Optical Processing. Allons-y alors. Ça ne l'enlève pas à lui. C'est un peu chiant ce truc qui fait que ça tourne là. Caméra Movement. Non. Ça, j'aimerais autant que non. Est-ce que je peux l'enlever ? Tac, tac, tac. Right Click to Clear. Voilà. Très bien. Ça, le Click Model, c'est très bien pour ça. Ah zut. Ça ne l'a pas enlevé. Je n'ai pas fait Save. Si pourtant. Il doit sûrement y avoir un autre endroit où c'est mis. Caméra Rotate Left. Oui, d'accord. Ok. Non, mais oui. C'était moi qui m'étais planté. Il m'a dit A. Quand je l'ai remappé, j'avais mis le Click. Ceci explique cela. Alors. Donc là, je peux utiliser Slayer. Comment ça fonctionne ? Et là, 11 PV. Oui, on le défonce si on l'attaque. Il n'y a pas trop de doute. Versatile. Combat. Beacon. Il faut que je me répande dans 4 androïdes. Alors, vous avez toujours suffisamment de capacité mentale pour vous répandre dans d'autres androïdes. La redondance est une bonne chose. S'ils détruisent un corps, ils ne sauront pas que les autres sont également vous. Donc, les androïdes sont utilisés par des humains pour faire tout un tas de choses. Utiliser l'habilité Street Sense pour détecter des androïdes qui sont proches et vulnérables. Ok. Donc. J'active ça. Et toi, tu fais ça. Il va falloir un tour peut-être pour... Ouais. Comment je peux passer mon tour ? Ok. Un truc m'échappe dans le fonctionnement. Ah, là, je peux l'envoyer trouver des androïdes. D'accord. Ok. Maintenant que je suis passé en Street Sense, je peux aller trouver des androïdes d'ici. Non, tu ne veux pas ? Là, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Rien qui ne semble être intéressant. Alors, et du coup, toi, si je te mets plutôt en mode Slayer. Il doit y avoir un endroit où je peux aller pour chercher des androïdes. Puisque mon mouvement est... Il y a des trucs qui apparaissent quand je me mets en mode Street Sense, quand même, là. Tout ça, c'est quoi ? Moule. Place of Power. D'accord. Ok. Donc ça, c'est peut-être... Ça doit être une... Ça n'apparaît pas, tiens, ça, en bas. Calcifié de Communion. C'est une religion. Très bien. Et là-bas, il y a un tribunal. Et ça, c'est une usine de purification des eaux. Parce que l'eau a été très fortement contaminée. À la fin de la Troisième Guerre Mondiale, nous dit-on. Alors, est-ce que j'ai réussi à démapper la touche qu'il faut, là ? Si ça se trouve. Et là-bas, c'est-à-bas, 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 c'est-à-bas. Et là-bas, c'est-à-bas, c'est-à-bas, c'est-à-bas. C'est-à-bas, c'est-à-bas, c'est-à-bas. Alors, si je fais espace, pour l'instant, ça squeeze entre mes... Parce qu'il faut que je fasse des choses avec, mais sauf que je ne vois pas ce que je peux faire. Est-ce que j'ai 8 AP, 8 mental énergie, 3 AP. Les buildings spécifiques ont des choses spécifiques à être détectées. Il faudrait qu'on trouve un bruit de combat, on nous dit. Alors, moi, je veux bien, mais... On voit qu'il y a des endroits où il ne veut pas que j'aille. Mais il n'empêche que... Ça ne met pas... Ah, là, il y a un truc, là. Ah, ok, d'accord, je n'avais pas vu. On voit, effectivement, que là, il y a un androïd, que là, il y a un androïd de combat. Ah, très bien. Ok, on va ici, et du coup, on envoie notre conscience dans un autre technicien. Parfait. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'il arrive directement à tout ce qu'il faut, quoi. On va aller récupérer un combat unit, ici. Ok, d'accord, bon, c'est bon, je pense que j'ai trouvé le gameplay, là. Notre combat unit, lui aussi, il a un Street Sense, Tech Cover, Battle Recharge. Qu'est-ce que tu peux faire ? Slayer, réparer des unités. On va aussi te mettre des trucs, et lui, il a... Tungsten Carbide. Un genre de mini-gun, j'imagine. Non, ce n'est pas ça. Très bien, je vois un peu mieux. Alors, optional attaque the rebel. Alors, du coup... On se met en mode Slayer. 473%. Ok. Bim. D'accord, donc du coup, là, on a tué le petit rebelle. Alors, melee, leap, do half damage. Votre unité a des ranges d'attaque qui sont plus faibles que leurs déplacements, ok. Mais ils ont aussi une vitesse surhumaine. Et donc, si on choisit d'attaquer quelqu'un qui est en dehors de notre portée, on fait une charge, en gros, pour faire une attaque en mêlée. Très bien. Qui fait la moitié des dommages, mais la deuxième attaque qu'on va pouvoir faire ensuite fait beaucoup plus de dégâts. D'accord. Donc, on n'est pas obligé de se déplacer et de ne pas se perdre notre tour. On peut charger un ennemi, lui faire des petits dégâts, et ensuite enchaîner. Bon, après, des petits dégâts, ça reste relatif, parce que sur un mec à 11 PV, on l'a défoncé. Et donc, Human Call Backup, les humains appellent presque toujours du backup. Ils arrivent immédiatement après que vous ayez fait les premiers dommages d'un groupe dans une zone. Ok. Donc là, l'objectif, en gros, c'est de faire en sorte qu'il se tape dessus, j'imagine. On a attaqué lui pour faire venir des renforts. Là, on attaque lui. On nous demande d'attaquer un investigator pour faire en sorte que ça parte en sucette. Alors, si vous n'intervenez pas, qui sait pendant combien de temps ce couvre-feu pourrait durer ? Les segfors, ce sont les instruments de l'autorité corrompue, donc vous n'avez pas à vous sentir mal de faire ça. Sélectionnez un de vos androïdes. Choisissez un des investigateurs. Notez que le Nickel Bot a des dommages bonus contre quelques-unes de ses unités. Ok, très bien. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut voir plus d'infos ? Ah oui, lui, il est faible au chromium. D'accord. Et notre technicien, là, toi, double damage. Par contre, on n'a que 38% de chance et 56% de chance. Ce qui n'est pas ouf. Alors que lui, là, certes, il ne fait pas des dommages bonus, mais 191% de chance, quoi. En plus, on est sur une attaque à distance. On y va. Bim. Alors, étudier les ennemis potentiels. Les unités avec différents icônes sur leur tête font des choses différentes. Très bien. Ok, donc ça, c'est du backup. Ça nous dit qu'ils n'ont aucune conséquence, juste les ignorez-les. Ils sont ici pour vous distraire des investigateurs principaux. Par contre, visiblement, on voit qu'il y a des... Cette unité-là a été marquée comme défective. Your unit will die. Votre unité va probablement mourir au prochain tour, si c'est la dernière chose que vous faites. Alors, donc ça, on a vu. Your unit à notre groupe. Les ennemis ne réalisent pas que vos unités travaillent ensemble jusqu'à ce que vous tiriez. Ok, donc du coup, en gros, il y a plein d'unités dans la... Il y a plein d'androïdes dans la ville, donc un android qui part en couille, ce n'est pas forcément inquiétant de votre point de vue. On peut voir des couverture. Regardez le tooltip de votre tech cover ability, quatrième slot. Alors, on se met à couvert dans le building actuel, ce qui réduit nos dommages pris de 50 à 70% quand même. Et on peut toujours tirer de cette position. Et donc, du coup, pour l'instant, on ne peut pas le faire parce qu'il faut qu'on ouvre le message. Ok, il nous en reste un. Donc, et là, du coup, on a vu les dommages. Si on fait des dommages du bon type, on fait deux fois plus de dégâts. Ok. Très bien. Alors, votre cerveau électronique perçoit des choses à la vitesse qu'un humain ne peut pas imiter. Ces nombres sont le futur, pas simplement des prédictions. Chaque fois que vous faites des actions, le futur va bouger, parfois de manière imprévisible. Donc, faites attention. Donc là, 100% unit 05UU va se prendre une attaque. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit faire en sorte que l'investigation n'avance pas. Il faut qu'on tue les investigateurs pour éviter que l'investigation avance. Très bien. Parfait. Et là, du coup, si l'investigation arrive à 100%, tout le monde s'en va et vous pourrez vous enfiure de la cité. Si vous empêchez l'investigation d'arriver à 100%, vous aurez un upgrade intéressant pour récompenser vos efforts. C'est une chance d'apprendre à comment gérer les combats. Si vous impliquez les rebelles, cela les rendra le combat plus facile, mais ils ne gagneront pas tout seuls. Ok, très bien. Donc, du coup, si je reprends mon Android qui est ici. « This fight is a mess ». Ok, on a carrément une notification. Donc, on est en sous-nombre. C'est un bon moment pour expérimenter. Ce combat est un exercice d'apprentissage qui vous autorise à expérimenter et à apprendre les options que vous avez. Le prochain combat que vous rencontrerez ne sera probablement pas aussi chaotique. Donc, à la fois vous et les humains, vous pouvez envoyer des unités de remplacement rapidement dans ce combat. Donc, c'est un moment parfait pour tester les causes à effet sans s'inquiéter des conséquences à long terme. Ok. Le plus important est toujours d'examiner les ennemis unites qui ont des icônes pas familiers pour voir ce qu'ils comptent faire. Par exemple, stopper les investigateurs est la seule chose qui compte pour gagner ce combat. Très bien. Et on a notre handbook. Ok, c'est ce truc-là, le handbook. Très bien. Notre inventaire. Ce qui se passe dans la cité. La carte et le menu. Ok, parfait. Alors, du coup, est-ce qu'on peut aller ne pas le taper ? J'aimerais autant discuter avec lui. On dirait que je suis plus ou moins obligé de l'attaquer. Sauf que clairement, ce n'est pas vraiment le trip. Alors là, du coup, on fait des double damage contre lui. Ok, il faut qu'on soit à côté d'une zone pour pouvoir take cover. On va take cover ici. Ok, très bien. Et après, on peut tirer là. Moins 114 de PV, mais ils sont 6. Donc, ils sont un petit peu vénères. Et on n'a plus de points. Ok, parfait. Ici, du coup... Malheureusement, on ne peut pas take cover. Parce qu'il faudrait qu'on soit sur un bâtiment. Du coup, on peut se sacrifier pour éliminer un autre mec. Donc là, 100% unit 0.5u va crever. Et 98% pour celui-là. Eux, ils ont vu qu'on avait lancé une attaque. Donc, avant, ils protégeaient leurs copains. Maintenant, ils nous... Ils se préparent à nous taper. Quoi, du coup ? Leur passé en Street Sense, c'est peut-être détecter un autre Android à récupérer. Il semblerait que non. Et toi ? Il semblerait que non plus. De toute façon, là, on n'a plus de points d'action. Et là, on n'a plus de points d'action. Ok, ils nous ont claqué tous nos trucs. Donc, on va passer le tour. C'est parti. Ouf. Ah oui, c'est la guerre. Vache. Ok, les mecs qui nous tiraient dessus, ils se sont fait buter. Ce qui fait qu'on a relativement survécu. Alors, Quick Step to Nest... Ah, ok. On peut directement passer au prochain tour. Ok, très bien. C'est ça le bouton qui nous manquait. On est obligé de passer à tout le monde. D'accord. Ça, ça change la vue. Très bien. Ça, c'est quoi ? Sac Force Backup. Très bien. On voit leur déplacement possible. Ici, on a une bonne chance de détruire celui-là. Même si on n'est pas particulièrement fort contre lui. On est toujours à couverture. On va se le faire. Et il n'y a même pas assez de backup pour pouvoir s'en inquiéter tellement il y a de rebelles partout. Donc, faire venir les rebelles a permis de lancer un gros combat, du coup. Voilà. On s'en fait deux. Du coup, techniquement, il ne reste plus personne en Investigator. Donc, théoriquement, les backups devraient se retirer. C'est quoi ça ? Clinique médicale. Ok. Du coup, est-ce qu'on peut éventuellement repérer un autre androïd ? Là-bas, il y a un technicien supplémentaire. Pourquoi pas ? Je pense que les androïds de combat, en vrai, sont relativement rares. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ici, on a un sang-froid. Tu es au moins un humain pour aucune raison. Vous pouvez trouver l'expérience perturbante. Étrangement stimulante, plutôt. Ce qui vous donne plus d'énergie mentale, on ne peut le faire qu'une fois de temps en temps. Ok, très bien. On peut tuer des gens pour gagner de l'énergie mentale. C'est complètement gratos. et ici on peut essayer d'espionner les données bancaires ok, pour j'imagine se faire un peu de blé alors toi du coup tu vois ici des données bancaires on n'a pas d'androïdes à piller, si il y en a un là-bas un androïde de combat alors il y a des caméras donc c'est une zone restreinte ici qui pourrait éventuellement faire qu'on va se faire détecter ici on peut recruter un petit nickelbot, tiens on va le faire voilà et toi tu pourrais aller par là-bas par exemple donc ça prend 7 tours mais on va peut-être récupérer des infos hop, je compte tenu de voir mon petit frappé récupérer des points d'action c'est pas très utile est-ce qu'on veut se faire des gens les backups sont sont vénères à tuer et nous on n'a plus que 11 PV ah oui d'accord très bien maintenant on va rester là pour le moment personne ne nous attaque donc toi le signe noir mon cher ah tu vois quelqu'un ici une patrouille sec force ok visiblement on ne peut pas papoter avec c'est pas trop le trip est-ce que je peux venir ici on va construire une couverture avec nos trop de petits bots des fois qu'on doive combattre même si je pense que ça devrait se conclure au prochain tour du coup ok ici c'est du restricted area de niveau 1 le pass c'est le Galvez Groove il y a un petit un petit mall qui pourrait nous permettre d'accéder au marché noir on va voir comment ça marche je pense qu'on n'a pas encore les options pour il y aura certainement des trucs discutés ici ou ce genre de choses donc là ils travaillent nos deux mecs sont retranchés ils ont encore des points d'action là aussi mais on va passer au tour d'après oh la vache c'est la méga la méga baston ah il y a un il y a d'autres investigateurs qui sont arrivés très bien excellent ils sont tellement occupés qu'ils nous voient même pas tuer leurs potes j'aime beaucoup hop là ici on ne sait pas soigner pas trop si on a moyen de se soigner d'une manière ou d'une autre 300% ici pour le terminer allez go oups je crois que j'ai tiré sur le mauvais bon c'est pas grave pour le moment de toute façon ils sont tellement occupés ils sont tellement occupés à regarder ce qui se passe et à combattre leurs ennemis que pour le moment ils nous font pas chier alors les unités peuvent recharger pour attaquer plus ouais c'est vrai qu'on pourrait recharger pour finir celui-là hop faire une petite attaque sur lui et pareil pour toi alors t'as pas assez d'énergie mentale pour ça donc lui va probablement survivre pas de soucis a priori ça c'est quoi Hudson Donut Hudson Donut est visiblement et agressivement géré par les Sec Force la police de la cité ah oui d'accord ok très bien très très bien ok mais je bon admettons bon là visiblement on peut rien faire de particulier ok là on bute quelqu'un comme ça effectivement totalement gratos et ça nous redonne de la santé mentale parfait toi ah oui toi tu pourrais recharger ah ça donne de la santé mentale à tous nos mecs ah oui excellent d'accord ça c'est extrêmement intéressant en fait oui elle est partagée avec tout le monde je vois là on est repassé à 3 et si on reprend lui on est repassé à 3 ok d'accord je comprends je comprends mieux passons le tour ça continue de tirer ils sont toujours bloqués à 9% oh la vache ça devient complexe à cette baston quoi les rebelles on sont vénères quand même clairement on va éliminer quelques investigateurs on a un là et on peut finir celui-là voilà alors du coup je ne comprends pas trop pourquoi ça ça change tout le temps et je ne vois pas certainement ma souris quelque part ok là on est sur du top secret on ne peut pas y aller alors ici licensing agency les endroits sont suffisamment autonomes et intelligents pour faire des actions au nom de leur propriétaire ok ça nous permet du coup de faire des choses puisque personne ne se doute qu'on est sentient bon on va y aller ok on peut payer une on peut payer des amendes si jamais on est défective très bien intéressant d'accord c'est à ça que ça sert est-ce qu'on peut récupérer j'ai pas l'impression qu'on puisse récupérer plus de 4 androïdes pour le moment parce que androïdes 4 sur 4 c'est ça mec on peut avoir des mecs j'aime cette idée ça c'est quoi ça infanterie là il y a des mecs d'infanterie qui se rapprochent ça va peut-être pas être plaisant on va venir ici on va prendre un petit couvert ok c'est bon on a tenu le nombre de tours qu'il fallait fin du combat et on est bon alors Swarted mission ok on peut récupérer des upgrades donc ça ça augmente notre mouvement range ok ça ça augmente notre mouvement range pour les nickelbots ça pour les combats unit on va prendre pour les nickelbots du coup alors les ennemis arrivent et s'en vont en vague donc les ennemis dans un scénario de combat font souvent des cycles et parfois ils s'en vont quand le scénario est terminé ou abandonné ne soyez pas surpris d'avoir des combattants disparaître dans la cité et d'autres apparaître frais ok très bien en gros ils apparaissent tant qu'on ne les a pas tués excellent that was close alors bien joué vous avez empêché les investigateurs de terminer leur mission comme récompense vous pouvez faire une upgrade mineure de l'un de vos groupes d'androïdes donc on a amélioré nos nickelbots le plus important c'est que le couvre-feu a été enlevé et que vous pouvez donc chercher un endroit sûr pour faire une base d'opération c'est parti malgré votre victoire la bataille était chaotique et impossible à gagner sans avoir un turnover d'androïdes ça va franchement à part la combattue on s'en est pas trop mal tiré et donc du coup désormais on doit trouver un endroit sûr alors utilisez street sense et voyez ce que vous pouvez trouver la cité est entièrement remplie d'humains et quitter la cité pourra être demander des ressources et des compétences que vous n'avez pas donc vous devez trouver un endroit soit trouver des humains à qui on peut faire confiance soit déplacer les humains éventuellement donc ici on a des appartements ok on pourrait éventuellement louer ou trouver des partager de l'espace avec quelqu'un là c'est du des fermes donc les endroits qui travaillent ici les personnes qui travaillent ici seront au milieu de la classe moyenne et pourraient être sympathiques avec vous ok pourquoi pas ici un bureau une couple de travailleurs et dehors pour un break les plus grosses corporations ne seront pas très amicales avec vous mais peut-être l'une des plus petites le sera alors là on a des trucs différents là avec lui là on peut aller tuer un androïd fois registration ah oui nous on est marqué comme défective là mais on peut aller tuer cet androïd et récupérer sa licence et du coup on sera plus défective très bien et lui aussi j'imagine il doit être marqué défective ouais logique on peut faire de même pour aller là-bas du coup on peut aussi aller se soigner ici cet endroit est safe votre androïd peut se cacher ici pendant un petit moment pour s'occuper de ses blessures et donc du coup ça dépend des compétences d'engineering de l'androïd et on peut ah ils disent qu'on peut laisser d'autres unités le réparer alors comment on fait ça ? je ne suis pas sûr d'avoir les compétences pour encore voilà si on peut mettre ça maintenant repair nerby unit oui parce que lui il a combien d'engineering ? 41 alors que le signe noir il a 117 ce qui est un peu mieux et donc là on voit que dans notre portée c'est marqué tout en bas il y a nickel 8 qui va remonter à 59 de PV c'est parti on fait donc ça on le soigne un petit peu c'est pas ouf mais c'est déjà ça de prix maintenant que tu t'es un peu remis toi tu vas aller tuer un copain androïd c'est bien triste mais c'est pour la bonne cause pour récupérer sa licence et ici par contre on n'est pas marqué d'effectif donc on peut s'occuper de trouver un endroit plutôt sympathique ici il y a quelqu'un qui rentre chez lui vous pourriez faire quelque chose allons-y alors on peut lui demander un refuge expliquer que vous êtes conscient et que ça pourrait être vraiment très sympathique de vivre avec eux ok on peut le buter et rentrer à l'intérieur il y a des gens autour mais peut-être que personne ne le verra c'est ce genre de cité s'il a une famille vous devriez probablement la tuer aussi mais bon c'est un problème pour plus tard on va faire ça tiens alors à quoi vous attendiez peut-être qu'il pleut mais les gens ont toujours des yeux c'est l'heure de combattre ou de courir ok il y a des gens qui se pointent déjà vu alors vous ne vous souvenez pas quels que soient les humains à qui vous demandez ou ceux que vous tuez il ne fait aucune différence le résultat est toujours le même il n'a aucune place pour vous au milieu des humains que ce soit comme un suppliciant un animal de compagnie ou même un androïd voyageur vous devez voir plus grand et bien on va écouter la voix à l'intérieur de nous new ability alors parfois vous voulez juste vous focus sur quelques-unes de vos unités et avoir à vous déplacer à travers toutes celles-là peut être emmerdant il y a une nouvelle compétence dans votre barre de raccourcis qui vous autorise ok d'accord en gros on peut donner l'ordre à des unités de rester là où elles sont pour un tour ou jusqu'à l'infini classique sur ce sujet les unités en stand-by je suis en train de me dire que je ne vois pas le chat j'ai l'impression que je suis toujours sur le chat de Ouzouzou tout à l'heure j'espère que personne ne m'a dit bonjour parce que je crois que c'était le chat du ZUK que je voyais à cause du raid de Shobeaty tout à l'heure any unit standby or not ok donc une unité qui ne fait rien enfin qui est en stand-by qui va quand même récupérer des ressources pour chaque AP qui lui reste ok donc maintenant Maintenant, on a le stand-by. Alors, et on a une nouvelle fonctionnalité, la recherche. Copier les humains ne vous emmènera nulle part. Vous devez inventer des choses auxquelles ils n'ont encore pas pensé. Avoir des nouvelles idées requiert de l'inspiration dans un domaine de recherche donnée. Cela vient typiquement du fait de compléter vos propres projets ou vous occuper de missions ennemies. La recherche a également besoin d'une certaine classe d'intelligence. La vôtre est pour l'instant seulement classe 1, qui est à peu près similaire à celle d'un humain. Plus tard, vous devrez vous démerder pour augmenter votre intelligence, pour pouvoir chercher des choses plus excitantes. Ok, désormais on a de la recherche. Pour l'instant, la seule idée qu'on a, c'est l'analyse de la situation. Un tour, intelligence de classe 1. On réfléchit à des moyens de faire en sorte que notre existence continue en utilisant notre réseau neuronal pour analyser les informations des archives humaines. Très bien. Donc là, on va se faire péter les fesses avec lui. Tous nos autres endroïdes sont pour le moment dans le mal. On peut recharger. Donc là, il y a un mec qui nous attaque. C'est lui, là. Quelqu'un a dit qu'il y avait un truc anormal. Et du coup, il vient voir ce qui se passe. On peut aller par là pour essayer de récupérer notre truc. Mais j'aimerais bien, du coup, aller tout là-bas. Ah, je me suis pris une attaque d'opportunité, sérieusement ? D'accord. Si vous vous déplacez alors qu'un humain vous cible, il a une attaque gratuite. Ok, très bien. Bloqued, navigation, ok. De base, on ne peut pas se déplacer dans les endroits où on serait frappé. Si vous voulez vous déplacer dans des zones dangereuses, on doit changer le stand de notre unité. Alors, la cité n'est pas une place sympathique. Des corporations, des gangs, la méga-corps et différents types d'unités d'élite ont le pouvoir. Les gens du commun sont laissés en bas et ont tendance à mourir comme des nazes, il faut dire les choses. Les gangs combattent les gangs, les rebelles combattent les corporations. Les corporations, les corporations, run des opérations secrètes contre les unes, contre les autres. L'activité est constante et ne s'arrête jamais. C'est également en dehors de votre vision la plupart du temps. Donc, on peut se contenter de filtrer en dehors de notre perception. La city est stable, mais pas pacifique. Ok. Et Idlegazring. Ok, ça c'est une unité à qui il reste des points d'action à la fin du tour va récupérer des ressources. Plus on a du scavenging, plus on ramasse. Ok, d'ailleurs, c'est à ça que sert le scavenging. Donc là, on s'est replié. Du coup, on n'a plus d'attaque pour le moment. On va voir s'il nous poursuit. On dirait qu'on a mis en colère les Vericorps Holding. Très bien. Il y a lui, on le voit qu'il est toujours là. Mieux vaut mourir comme un chien libre que comme un mouton captif. Très bien. Là, on a un éclaireur d'un gang. On pourrait essayer de le buter pour récupérer son arme. Pourquoi pas. Ah oui, on a notre idée qui a été recherchée du coup. Alors, on a débloqué une maison à pour nous. Il va nous débloquer la structure Private Bunker. Excellent. New Ability. Vous ne savez pas où est. Quoi que ce soit, vous devez le trouver. Comment vous ferez pour le faire. Ou comment un détective humain le ferait. Et très différent. Vous n'avez pas besoin de démarrer avec des preuves. Ou des pistes. Waouh. Une investigation va démarrer quand vous voulez rechercher quelque chose. Vous pouvez être à plusieurs endroits à la fois. Et que les informations sont partagées entre tous les vous-mêmes. Les recherches sont très rapides par rapport au standard humain. Alors, investigation démarrée. La première fois. Ou est-ce que c'est vraiment la première fois. Alors, c'est une opportunité parfaite pour essayer les capacités de votre androïde. Ce sera une recherche. Enfin, une enquête assez simple. Puisqu'il y a peu d'ennemis autour. Et qu'il n'y a rien pour consommer votre énergie mentale. On va donc trouver une nanocide. On va devoir réduire la liste des buildings jusqu'à trouver celui où elle pourrait être. Les humains pensent que c'est dangereux. Mais non, tout va bien se passer. Donc, c'est des nanomachines spécialisées qui peuvent être programmées pour construire rapidement des structures rigides. Ok, ça va certainement nous débloquer la construction du coup. Alors, est-ce qu'on peut du coup aller au licensing agency ? Alors, déjà, on peut se repairer. Eux, il leur reste encore un tour là. Donc, il n'y a toujours que le signe noir qui peut faire des trucs pour le moment. On va se réparer. Ah oui, d'accord. D'accord, donc là, on peut carrément fouiller dans l'endroit où on est devenu sentient. Comme ça nous dit, méthodologie, votre Android va télécharger des images des caméras locales de la dernière semaine. Il va essayer d'identifier tous les trajets plutôt bizarres. On va aller le faire, mais pas en là-bas pour s'éloigner de notre méchant qui nous cherche. Non, on n'a pas de recherche à faire. Ok, très bien. Donc, on est à 31% de notre investigation. Alors, la carte de la cité est le plus rapide moyen d'investiguer. Et il y a aussi d'autres usages. Il y a quelques fonctions très utiles. Top right, top right, ici. Oui, ok, le city map, le event log et compagnie, très bien. Les investigations sont plus faciles sur la map. Sinon, elles deviennent de plus en plus difficiles. Oui, ok, si on reste dans la même zone, en gros, ça va être de plus en plus difficile de trouver ce qu'on cherche, j'imagine, logique. City map. Oui, ok. Je vois. Tellement de trucs, la vache. C'est ouf. Là, c'est là où on est. Et du coup, ça c'est quoi, ça ? C'est nous, ça ? Ah oui, d'accord. En fait, c'est par quartier, mais on peut scanner massivement comme ça. Je vois. Je pensais qu'on était dans des petites cases à chaque fois, mais non. Là, il y a des trucs qui sont plus verts, là. Avec notre movement range, on n'ira pas très loin. On va attendre un tour que nos nickel droïdes, là, reviennent. Et on verra ce qu'on peut bien en faire après. Non, reste en beacon, s'il te plaît. Je vais voir c'est quoi, ça. Une ferme. Ok, très bien. Contrôlée par les spirologistes paradoxales. En fait. On ne voit plus notre mec qui nous emmerdait. Peut-être qu'il va nous lâcher. Mais on va arrêter l'épisode de VODL. De toute façon, on va continuer notre investigation au prochain tour, je pense. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et en live, on reste là, bien sûr. Merci à toutes et à tous, et à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501